Élections européennes 2019, les projets de politique agricole européenne des principaux partis. Bonjour à toutes et à tous déjà, pour remercier la presse agricole et rurale de nous donner la possibilité de présenter ce que nous souhaitons ou souhaiterons défendre au Parlement européen ces prochaines semaines, prochains mois et puis prochaines années. Donc merci à vous de nous inviter et de nous laisser la parole. Aussi, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une répartition, 15 minutes, 15 minutes. Nous laisser aussi échanger avec l'ensemble des représentants de la presse agricole et rurale et pouvoir du coup discuter aussi du programme, mais surtout des souhaits qui sont les nôtres pour l'évolution agricole au niveau européen. Donc je ne vous dévoilerai pas le programme tout de suite, parce que tout simplement nous avons souhaité dans la liste Renaissance, au-delà des idées des uns et des autres et des volontés de chacune et chacun des candidats, expérimenter, j'allais dire, un peu le programme au travers des réunions que nous avons déjà commencé à faire dans la campagne. Donc voilà, j'expliquerai un peu en quelques mots ce que représentera notre programme, mais encore une fois, ce n'est pas le programme définitif qui sera annoncé plutôt à la fin du mois, entre le 25 et le 30 avril. Voilà, donc bien sûr, ça ne vous a pas échappé qu'il y a une réforme de la PAC qui est en discussion et donc une grande partie de notre programme fera référence à cette réforme et du coup devra aussi, dans nos préoccupations, être au rang prioritaire pour redonner du coup un peu d'attractivité au métier d'agriculteur et réussir bien sûr la transition agricole et écologique qui est souhaitée par bon nombre de nos concitoyens, mais qui est souhaitée aussi par le monde agricole. Sur cette politique agricole commune, ce qui nous semble important et opportun, c'est de lui redonner des objectifs clairs et faire en sorte que l'Europe refasse de son agriculture un véritable secteur stratégique. Toutes les autres puissances du monde font de leur agriculture un secteur stratégique. C'est vrai aux Etats-Unis, c'est vrai au Brésil où il y a aujourd'hui deux ministères de l'agriculture, c'est pas commun, c'est vrai en Chine aussi où l'agriculture, voilà, où ils mettent en tout cas au gouvernement chinois, mais aussi des moyens sur son agriculture, elle est sans doute un peu mieux défendue, un peu mieux considérée et il y a nécessité à ce qu'en Europe, grâce à la politique agricole commune, on puisse refaire une véritable puissance agricole. Pour ça, ça passe par, justement, dans la politique agricole commune, des soutiens publics qui soient à la fois un peu mieux compris, un peu plus pertinents et un peu plus efficaces pour les agriculteurs. Donc, pour nous, aujourd'hui, sur la liste Renaissance, ce qui nous paraît opportun, c'est de réorienter les soutiens plutôt vers l'activité humaine et les, finalement, mais pas de manière manu-military, le faire un peu proprement, de diminuer les soutiens dirigés aux Etats, et les réorienter vers l'activité humaine. Pour ça, ça nécessitera, et c'est ce qu'on souhaiterait aussi mettre en avant dans la prochaine politique agricole commune, est-ce que ce sera écrit dans le programme exactement comme ça ? Peut-être pas, mais c'est redéfinir l'actif agricole. Que chaque Etat membre puisse, au sein de sa nation, redire, voilà, un agriculteur professionnel, c'est ça. Les critères qui nous semblent importants pour définir ce qu'est un agriculteur professionnel, c'est les critères autour de la professionnalisation, les capacités professionnelles que auront ces personnes pour exercer leur métier, le temps donné à l'activité agricole, et puis aussi le revenu agricole qui est tiré du coup de cette profession. Donc ça, ça pourrait faire partie des critères qui seront proposés, qui pourraient être proposés par l'Union européenne pour que chaque Etat membre puisse définir ce qu'est un actif agricole. L'idée étant aussi, je l'ai déjà dit, mais j'en reparle aussi, c'est que des personnes comme par exemple la Reine d'Angleterre ou le Prince de Monaco ne puissent plus bénéficier d'aides agricoles parce que nous considérons qu'elles ne sont pas forcément bien dirigées quand elles vont vers ces personnes-là et que ce ne sont pas non plus les personnes qui ne sont plus dans le besoin. Donc il y a une volonté d'exclure finalement un certain nombre d'actifs. Donc ça, c'est pour imager un peu l'idée que nous nous faisons de la base sur ce sujet-là. Ensuite, il faut qu'on donne de la résilience aux exploitations agricoles et donc une meilleure assurance ou des meilleures assurances, j'allais dire, en étant un peu plus fort sur la gestion des risques agricoles. On prendra pas, on transposera pas la politique agricole des Etats-Unis directement en évoque, mais la formule autour des contrats cycliques ou le mécanisme autour des contrats cycliques qui est utilisé aux Etats-Unis est plutôt un exemple qui fonctionne et qui en tout cas permet aux agriculteurs aux Etats-Unis d'être plus résistants face aux différents chocs et notamment aux chocs économiques. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on essayera aussi d'approfondir les choses au niveau européen. Une meilleure assurance. L'Europe a décidé aussi, pour le coup, c'était peut-être pas la première idée de la France, mais de libéraliser le marché agricole et de laisser finalement le marché mondial se préoccuper de la destinée économique des produits agricoles. Et l'Europe a peut-être oublié de se protéger un petit peu. Il n'y a pas plus libéraux que les Américains, mais le jour où ils décident de fermer les vannes, eh bien ils les ferment et ils se protègent. Il y a nécessité en Europe qu'on essaye de faire un peu machine arrière et qu'on soit un peu plus performant dans la gestion de marché. Et ça pourrait passer, en tout cas c'est ce que nous proconserons aussi, par une meilleure structuration de filière. Et pour nous, la politique agricole commune devra mieux accompagner le développement des filières, mieux accompagner la structuration et faire en sorte d'être un peu plus performant à ce niveau-là pour du coup rapporter aussi la valeur ajoutée dans le monde agricole. Ça devra se faire, bien sûr, en cohérence avec tout le travail qui a été réalisé autour des états généraux de l'alimentation et qui devra aussi, bien entendu, porter ses fruits. Nous devrons mettre tout ça, bien sûr, en cohérence. Pour que la politique agricole commune soit aussi mieux appréciée et plus soutenue par l'ensemble de la population, il faut lui donner un angle un peu plus sociétal et donc, sur deux points, à la fois l'environnement, l'écologie et puis aussi sur l'aspect alimentation de la population, quantitativement et quantitativement, il y a du travail à faire. Au niveau écologie et environnement, nous devons être un peu plus pragmatiques, je l'ai dit tout à l'heure, plus largement au-delà de la PAC, nous devons réussir la transition écologique, nous devons faire en sorte d'être moins indépendants des pesticides et en sortir à 50% de réduction en 2025, c'est ce qu'on prévoit aujourd'hui sur la liste, dans notre liste Renaissance. Et donc, voilà, c'est des objectifs de ce calibre-là que nous pouvons essayer d'atteindre, en tout cas se donner les moyens d'atteindre. Et donc, voilà, cette gestion de l'écologie et de l'environnement devra aussi se faire de manière un peu plus pragmatique en se donnant des objectifs de résultats et peut-être un peu moins des objectifs de moyens, c'est ce qui était le cas jusqu'alors. Donc oui, on parlera de verdissement, oui, on parlera de mesures à coût environnemental, mais on essayera d'y mettre un peu plus de sens. Alors là-dessus, je ne pourrais pas développer avec beaucoup de précision, mais par contre, dans les débats autour de la politique agricole commune, nous essayerons de trouver les choses les plus pragmatiques, à la fois celles auxquelles les agriculteurs seront en capacité de répondre et qui répondront aussi, bien entendu, aux attentes sociétales, mais sans pousser les choses, en le faisant de manière, voilà, progressive pour que tout le monde s'y retrouve aussi. Et puis, l'autre aspect, c'est l'aspect alimentation. Bien sûr que nous sommes tous confiants de l'importance de mettre dans les assiettes, notamment de nos enfants, des choses de grande qualité. Il y a aussi, en matière de qualité, de quantité, des questions à se reposer et de faire en sorte que l'alimentation redevienne aussi une question internationale. Quand il y a un milliard de personnes qui crèvent de faim dans le monde, on ne peut plus faire des transactions avec des biens alimentaires au même niveau que d'autres biens. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il vaudra, en tout cas c'est notre souhait aussi, qu'on traite l'alimentation à d'autres niveaux dans les négociations bilatérales avec d'autres pays. Donc ça, ça doit aussi pour nous être quelque chose qui rentre dans les discussions autour de la PAC. Alors on ne mettra peut-être pas un budget dédié aux questions alimentation, mais en tout cas que ce sujet-là soit vraiment aussi à l'intérieur de la PAC, pour aussi que la société se sente peut-être un peu plus impliquée. Sans prendre exemple non plus totalement sur ce qui existe aux États-Unis, mais le Farm Bill, dans le Farm Bill, il y a 80% du budget qui est dédié à l'aide alimentaire. Alors je ne dis pas qu'il faut faire ça en Europe, mais en tout cas le Farm Bill est beaucoup moins décrié aux États-Unis que la politique agricole commune en Europe. Donc il y a quelques exemples aussi à prendre de ce côté-là. Voilà autour de la politique agricole commune, comment nous entendons mener un peu nos discussions, nos échanges. Nous devrons bien sûr négocier et discuter avec tous les autres pays, mais nous souhaitons redonner des objectifs un peu plus clairs à la politique agricole commune. Et donc au niveau agricole, bien sûr, plus largement qu'au niveau européen, nous devrons aussi rendre cohérentes toutes les mesures qui seront prises. Et avec les autres commissions, nous devrons aussi bien sûr nous entendre pour que ça tienne la route et que, à la fois les agriculteurs, parce qu'ils le méritent, mais aussi la société s'y retrouve le mieux possible. Donc voilà en quelques mots, quelques pistes sur le programme agricole qui sera celui de la liste Renaissance. Merci de votre attention. Alors, il y a-t-il des questions ? Allez-y. Bonjour, Marie-Dicôme pour Alessa. C'est sur le bio que j'aimerais vous interroger sur les conversions, notamment peut-être faire un premier bilan de la situation aujourd'hui. Et puisque c'est en partie le fait à l'aide qui finance les conversions, est-ce que ça va continuer et à quel niveau ? Bien sûr que nous devons nous battre aussi pour que, je vais dire, le bio augmente à la fois à la production, à la consommation. C'est déjà le cas et il faut sans doute que ça continue. Là où devront se rediriger les aides de manière peut-être un peu plus visible et de manière plus efficace aussi, c'est vers le développement de la filière bio. Aujourd'hui, ce n'est pas le tout de mettre de l'argent sur la table pour qu'il y ait des conversions, pour qu'il y ait des installations en bio, mais que derrière, ça ne suit pas. Donc il faut que nos filières puissent vraiment dégager de la valeur ajoutée. Moi, par exemple, je suis éleveur à l'étang, donc producteur de viande. En viande bovine, aujourd'hui, ce n'est pas forcément attractif de faire du bio. Il n'y a pas la valeur ajoutée qu'on pourrait imaginer, par exemple, dans d'autres filières. Donc il y a nécessité à vraiment, à ce qu'on mette de l'argent. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure dans la politique agricole commune, ce qu'il faut mettre comme argent dans la structuration de filière. La filière bio devra, bien entendu, aussi faire partie des priorités. C'est comme ça, en tout cas, que nous devons faire en sorte que le bio soit véritablement quelque chose, au-delà d'être reconnu, de rentable aussi pour les agriculteurs, pour ceux qui produisent. Bonjour, Mathieu Robert, de la Grande Presse. Deux petites demandes de précision sur le food stamp américain et la transposition éventuelle en France. Ce serait des produits, enfin, des food stamps qui s'adonnaient aux plus pauvres. Sur les produits que vous voyez plutôt comme des produits européens, de qualité, bio, enfin, ce type de déclinaison. L'autre question, c'est sur relier les aides PAC à l'emploi, souvent dans des difficultés qui sont mises en avance, c'est que ça adresserait beaucoup les pays restes. Comment est-ce que vous gérez ce sujet-là ? Encore une fois, à chaque fois qu'on est, par exemple, sur une autre puissance, forcément, il y a des questions. Moi, voilà, je constate qu'aux États-Unis, avec le Farm Bill et les 80% qui sont dédiés à l'aide alimentaire, l'approche de la société face aux subventions que touchent les agriculteurs est différente. Donc, je me dis que, et je partage du coup avec mes codiciers aussi, le fait qu'en Europe, on puisse imaginer ça. On n'a encore pas les solutions, on sait juste que ça puisse aussi faire partie des questions. Et sur les contrats civiques, il y a eu une étude qui a été faite par le Mo Magli à une époque, où on avait regardé sur un délai de programmation de la politique agricole commune, donc sur 7 ans, ce que ça pouvait donner en production de lait et de céréales. On aurait pu faire des économies assez importantes, je crois que c'était entre 8 et 10 milliards d'euros, alors qu'en l'économie, c'est ce qui aurait pu être placé ou mis de côté, en tout cas, les années où ça allait bien. Et ça aurait servi du coup, vous me rappelez de la crise d'hier en 2009, ou des céréales qui étaient quand même pas bien du tout en 2016, en 2017, on aurait pu se servir de cet argent-là. Donc là, en tout cas, c'est des mécanismes sur lesquels on va aussi se reposer. Juste pour info aussi, aux États-Unis, vous connaissez la démographie agricole de notre pays, puis de l'Europe, aux États-Unis, ils n'ont pas perdu d'agriculteurs depuis 30 ans, quelque chose. Je crois que c'est que grâce aux politiques publiques, et puis je ne dis pas que le modèle agricole des États-Unis est celui qui nous fait le plus frémir, mais en tout cas, voilà, ils n'ont pas perdu d'actifs agricoles depuis 30 ans, donc je ne crois pas qu'il le dit, c'est des charleurs qui sont allés là-bas, donc qui sont allés là-bas et qui ont étudié, et qui disent ça. Donc même s'ils en ont perdu un petit peu, ils n'en ont pas perdu autant qu'ils n'en ont perdu. Et ils ont aussi, donnons-nous les moyens de mettre des politiques publiques qui permettent de maintenir des paysans, ce sera la première nécessité. J'ai le bourdon, sur le pack, là, vous êtes sur la liste avec M. Constant. Et je suis bien content. Donc, est-ce que vous avez le sujet agricole, le sujet de la Sicile, est-ce que vous avez une approche commune ? Si elle n'est encore pas connue par tout le monde, il y en aura une, et elle est déjà très évidente entre nous deux, on discute ensemble. Les priorités que nous nous donnons, c'est de redonner déjà du revenu aux agriculteurs, ça c'est la première priorité. La deuxième, notamment pour la politique agricole commune, de mieux nous protéger aussi, j'en ai peut-être pas assez parlé dans la présentation, mais de mieux nous protéger face aux importations de produits qui ne respectent pas les mêmes standards que nous, nous avons décidé de mettre en place. Et puis, la troisième priorité, c'est la transition écologique, et justement, face à l'utilisation d'un cran de pesticides, comment nous réagissons face à ça. Mais là où nous sommes d'accord, c'est qu'il faut redonner du revenu, et donc de la sérénité aux paysans pour qu'ils puissent davantage développer leur exploitation, et donc améliorer leurs pratiques, et donc les changer aussi. Donc, sans revenu, sans sérénité, sans considération aussi sur ce qui a déjà été fait, ce sera dur de faire en sorte que notre agriculture évolue. Donc, il faut redonner du revenu. Ensuite, la protection. On ne va pas interdire à des agriculteurs de faire ci, ça ou ça, et puis de laisser des produits, d'ailleurs, arriver sur nos terres. Voilà, ça mettrait encore une fois en concurrence des agriculteurs qui ne sont pas sur le même pied d'égalité. Donc ça, nous ne le voulons pas. Et par contre, tous conscients des responsabilités que nous avons par rapport aux évolutions climatiques, aux changements climatiques et aux risques qu'il y a derrière tout ça, nous devons aussi accompagner la transition écologique en mettant un peu plus de moyens pour faire évoluer les choses. Et donc, avec Pascal, enfin, nous sommes sur la même ligne sur ces questions-là. Je pense que, voilà, si tous les deux, nous avons choisi d'y aller sur cette liste-là, c'est aussi parce que nous avons des positions qui ne sont pas radicales. On a compris qu'il fallait qu'on évolue et qu'on discute ensemble de manière collective, intelligente et pragmatique pour, finalement, répondre aux attentes sociétales, mais répondre aussi aux attentes des agriculteurs. Donc nous nous entendons très bien. Et sur la question de l'accès à l'eau, par exemple, j'ai souvent entendu la FVSA et les GIGA fustiger ce qu'ils appelaient communément des cummervères sur les questions d'eau, en disant, nous, on ne veut pas de contraintes, on veut absolument pouvoir consommer plus facilement de l'eau, hiver comme été, en facilitant la construction de bassines, de l'eau, etc. Et ça, ce n'est pas du tout une proposition partagée par des ONG telles que WWF. Aujourd'hui, quand vous en discutez avec Pascal Canfin, qu'est-ce que vous vous dites ? Le sujet d'eau est encore, ça va arriver, et encore pour arriver au niveau européen. Donc c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet directement avec Pascal Canfin, mais si on garde le même pragmatisme et la même intelligence que sur les autres dossiers, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas. Donc voilà, sur le sujet des bassines, j'étais dans les Deux-Sèvres samedi, c'est tout frais, je vais dire, Delphine Bateau, qui n'était pas non plus très très proche de la FNSO, qui est jeune agriculteur, est revenue aussi sur ses positions, sur la question des bassines, et du coup a réussi à trouver un terrain d'entente avec leur profession. Quand on arrive à s'écouter et puis à faire comprendre aussi les priorités, voilà, c'est aussi comme ça qu'on arrive à s'entendre. Donc il y aura, à mon avis, de larges possibilités, au moins avec Pascal Canfin, on s'entend, mais je pense plus largement avec d'autres aussi sur ces questions-là. On ne va pas laisser d'autres pays à proximité de chez nous être à la pointe sur les questions autour de la retenue d'eau. On arrive à mettre de côté plus de 20% des eaux de pluie en Espagne. Nous, en France, on est à 2%. Est-ce qu'on reste à 2% en se disant non, il ne faut pas de bassines, il ne faut pas de cirque, ou est-ce qu'on essaie de se donner les moyens d'aller plus loin ? Je pense qu'on est tous les deux, notamment, et Pascal Canfin, convaincu qu'il faut atteindre certains objectifs, et l'objectif de mieux aborder le sujet autour de l'eau pour mieux la consommer, faire partie des juifs sur lesquels on s'entendra. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que vous voulez que la presse soit plus ouverte à part de la société et en répondant plus aux préoccupations des consommateurs et de la société. Ceci dit, je ne veux pas me faire le cas du diable, mais là, les portées par un ancien syndicalisme des jeunes agriculteurs, comment on peut faire distinguer le fait que c'est vraiment un pack pour la société, et pas un pack que pour les agriculteurs ? Si le programme est porté par un ancien syndicalisme ? Je pense qu'on trouvera le moyen de convaincre tout le monde, enfin, de vouloir que ça serve à la fois les agriculteurs, à la fois la société, en ayant notamment Pascal Canfin à mes côtés, on va réussir à montrer que notre volonté est commune. Après, pourquoi il faut défendre les agriculteurs ? Pourquoi il faut faire en sorte d'en maintenir le plus possible ? Parce que c'est le seul moyen de répondre aux attentes sociétales. Alors la société pourrait dire, on proche tous les agriculteurs, il n'y a plus besoin de politique agricole commune, et puis on verra bien. Mais sauf que quand on sera rendu à manger du coulèges à bélisés, de je ne sais où, du bœuf hormonné d'ailleurs, et puis des OGM de je ne sais pas quel autre pays, eh bien on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc voilà comment on va convaincre aussi la population de nous suivre, parce que c'est juste des idées un peu pragmatiques, et la restructuration des exploitations qui a eu ces heures de gloire à une époque, n'est plus la solution aujourd'hui pour répondre aux attentes sociétales de différentes natures. D'ailleurs, on ne pourra pas répondre aux demandes de produits locaux si on continue de perdre des paysans comme on en perd aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on va se battre et pourquoi on va essayer de rendre le plus cohérent possible, le plus efficace possible, les politiques publiques. Est-ce qu'on a... Enfin, nous en tout cas, on veut avoir le courage de trancher sur des sujets importants. Est-ce que ça nous dérange ou pas de donner des aides publiques normalement destinées aux agriculteurs à l'arène d'Angleterre ou à l'arène de Monaco ? Oui, ça nous dérange, donc on tranche et on change la politique. C'est ce qu'on fera. Je ne dis pas que tous les pays nous suivront en applaudissant et nous diront qu'en faille de serre, ils ont raison, c'est ça qu'il faut faire. Mais en tout cas, on se battra pour que ça aille dans ce sens-là. Jean Dumé, le journal Terra, le moins confusé aujourd'hui, c'est que l'Europe ne fait plus vraiment rêver. Le premier exemple, c'est quand même le Brexit. Comment est-ce que, dans ce contexte-là, on peut redonner un peu d'espoir, comment est-ce qu'on peut nous redonner un peu envie vis-à-vis de l'Europe ? Les agriculteurs britanniques, j'en ai rencontré quelques-uns, sont bien plus inquiets des conséquences du Brexit que les agriculteurs français. Donc, nous allons redire, et moi je redis à tous les agriculteurs que je croise, que la seule puissance économique qui peut accompagner l'agriculture vers quelque chose de meilleur, c'est l'Europe. On n'a pas le choix. Ça ne servit à rien aux Britanniques, en tout cas à l'agriculture britannique. Le Brexit, au contraire, ça les met dans un embarras. Nous, même si on va perdre des marchés avec les Britanniques, pour aller en reconquérir, ça va être plus facile avec d'autres pays que tout seul au milieu du guet. Donc là, on va se battre aussi, et les autres qui pensent que le Brexit, c'est bien, on va les combattre aussi et on va prouver que par la politique agricole commune, encore une fois, qui devra être cohérente avec les politiques nationales, on arrivera à sortir l'agriculture de l'ornière, à répondre aussi aux attentes sociétales. Les Britanniques n'y arriveront pas. Nous, on y arrivera, parce que, justement, avec les autres pays, on va relever tout ça. Bonjour, Jean-Louis Hichard, des FOCAT. J'ai une question un peu plus politique. Est-ce que vous savez, d'ores et déjà, dans quel groupe vous allez rejoindre ? Est-ce que vous avez inclus un nouveau ? Le nom n'est encore pas décidé, mais par contre, oui, notre souhait, c'est d'en créer un nouveau. Ça ne vous échappe pas qu'en fonction aussi de comment ça se passera avec les Britanniques au niveau de l'élection. Ça changera peut-être un peu la donne. L'idée, ce n'est pas d'appartenir à un groupe, c'est d'en créer un nouveau. Donc, voilà, on appartiendra au groupe que nous créons. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres souhaits, d'autres volontés et d'autres discussions. Donc, on verra quelles capacités nous aurons à en créer un, quels alliés nous aurons aussi. Ceux qui nous disent qu'ils vont appartenir s'ils appartiennent à tel groupe, on n'appartient à rien. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élus de nos listes qui sont déjà au Parlement, enfin, directement. Donc, la liste est nouvelle. Donc, elle créera son groupe, c'est en plus qu'à notre volonté. Et nous allons, comme les autres objectifs, se donner les moyens d'attendre ça. Encore une question ? Parce qu'on arrive au... On arrive au... le ragnometaire, par exemple, essayer de cibler davantage les aides. Comment est-ce que vous voyez ça, la taille limite d'une exploitation pour bénéficier des aides ? Vous l'évaluez à combien ? Peut-être que ce sera aussi par type de production, après tout. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous présenter ça un petit peu dans l'idée-là, le ciblage des aides ? L'idée, ce ne sera pas forcément la taille de l'exploitation, ce sera le nombre d'actifs, en plus, comme par rapport à cette taille. Admettons que, voilà, sur une exploitation qui fait 500 hectares et à 5 actifs et que c'est une exploitation par exemple, c'est d'allières, eh bien, parfois, il faut... Enfin, nous, on imagine, mais voilà, c'est de donner une aide à l'actif sans forcément, du coup, imaginer qu'il y ait un plafond parce que le plafond, il pouvait être efficace dans la mesure où il y avait un nombre d'hectares important. Là, si on arrive à faire en sorte que ce soit une aide à l'actif, voilà, en fonction, ce ne sera pas la taille d'exploitation, ce sera le nombre d'actifs qui sera reconnu. Et après, il ne faut pas non plus, effectivement, j'aurais pu aller un peu plus loin sur cette question-là, mais pas s'en arrêter à l'arène d'Angleterre dans ceux qu'on veut, enfin, qui nous sembleraient bons d'exclure, si je peux parler ainsi, c'est aussi ceux qui, finalement, font faire le travail à façon, héritent de terre agricole, font faire le travail à façon et bénéficient des aides-bâques. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils héritent de terre, qu'ils fassent faire le travail à façon, mais par contre, pour moi, ce n'est pas normal qu'ils touchent de l'argent public. Et sur la question aussi, enfin, je déborde un peu par rapport à votre question à vous, mais sur la question de l'éligibilité du coût aux aides, de se dire qu'on demande un minimum de capacité professionnelle à quelqu'un qui touche des aides publiques, ça ne me semble pas tout à fait déconnant. Aujourd'hui, en France, pour être coiffeur, enfin, pour ouvrir son salon de coiffure, il faut au minimum avoir un CAP, sans forcément toucher d'aide publique. Aujourd'hui, n'importe quelle personne dans cette salle peut devenir agriculteur et peut réclamer des aides de la PAC sans qu'on lui demande rien. Moi, ça me paraît à peine normal. Donc voilà, un coiffeur, il coupe les cheveux, un agriculteur a pour objectif de nourrir son prochain, donc ça me semble opportun quand même qu'on lui demande quelques garanties. Voilà, je crois que ce sera plus de temps. retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr Sous-titrage Société Radio-Canada